Dog Park est un jeu d'enchaire et de collection. Les joueurs recrutent des chiens et les promènent pour tenter de gagner le plus de points. Dans Dog Park, nous sommes à la tête d'un refuge pour chiens, complètement vide au début de la partie. Heureusement, nous disposons de 4 manches pour y installer 8 chiens et devenir tout simplement le meilleur. Les chiens sont représentés par des cartes. Chaque chien appartient à une race et à un groupe et possède une capacité spéciale qui s'active lors de la sélection, de la promenade ou en fin de partie. Certains chiens sont plus recherchés que d'autres et seul le joueur majoritaire pour chaque catégorie gagne les points de réputation associés lors du décompte final. Au début de la partie, chaque joueur reçoit deux cartes objectifs, en choisit une et défausse l'autre. Les objectifs rapportent des points uniquement s'ils sont complétés. Chaque carte tendance est associée à une manche particulière et offre un bonus spécial lors de celle-ci. Dans Dog Park, une manche commence toujours par le recrutement de nouveaux chiens. L'un après l'autre, chaque joueur positionne son pion devant un chien et choisit secrètement sur son cadran combien de réputation il est prêt à dépenser. Lorsque tout le monde a terminé, les cadrans sont révélés. Si un joueur est seul devant un chien, il paye simplement la valeur de son offre. Si plusieurs joueurs sont en concurrence, celui qui a l'offre la plus élevée l'emporte. A la fin, et dans l'ordre du tour, les joueurs qui n'ont pas réussi à avoir de chien peuvent en choisir parmi ceux qui restent. Le prêt est de nouveau rempli et les joueurs choisissent un second chien de la même manière. Il est temps d'aller se promener. Les joueurs décident quel chien ils prennent avec eux en promenade en plaçant un collier dessus et en payant leur coût en ressources. Il est possible de prendre jusqu'à trois chiens. La promenade se passe dans le parc et se fait en suivant le sentier. Lors de son tour, le joueur peut avancer d'une à quatre cases. S'il termine son déplacement sur une case vide, il gagne les récompenses indiquées. Lorsqu'un joueur quitte le parc à la fin du parcours, il gagne immédiatement un bonus de départ. Le dernier joueur encore dans le parc ne gagne rien et perd même un de réputation. La phase se termine et les promeneurs rentrent à la maison. Chaque chien promené rapporte deux points et chaque chien sans jeton en fait perdre un. A la fin de la quatrième manche, un décompte final a lieu et celui qui a la plus haute réputation l'emporte. Pour conclure, Doc Park est un jeu au thème original qui allie enchères, collecte de ressources, prise de risque, collection et majorité. Merci. 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 Merci.